L'électricité pour moi c'était quelque chose qui me paraissait très compliqué. Quand j'étais en plumberie, ça peut paraître plus simple, plus pragmatique, plus manuel. On était passés voir les EEB à l'époque et quand j'avais vu ce qu'ils faisaient dans les cabines, je me suis dit jamais je serais capable de faire ça. Et en fait ça faisait par à peu près n'importe qui je pense. Surtout qu'on prend son temps, la formation en maternance c'est 15 mois donc on a vraiment le temps de s'y mettre petit à petit. Pourquoi je me suis reconverti dans le bâtiment c'est parce qu'on est surtout trouvé du boulot. N'importe où, surtout dans la région c'est pas forcément facile en Bretagne, mais en plus n'importe où en France ou dans le monde, on a quand même toutes les cartes en main après pour faire ce boulot. J'avais commencé à travailler dans CBI donc après il faut que le patron soit OK, mais il était plus qu'OK parce qu'on manquait justement dans l'entreprise de compétences en électricité. C'est une contrainte pour lui parce que je ne suis pas là 15 jours tous les deux mois pendant 15 mois. Alors que je suis PBI, ça permet de pouvoir se former et en entreprise et sur place d'avoir la théorie et la pratique en parallèle. Je leur recommanderais parce qu'on est sûr de trouver du boulot. Je crois qu'on a fait deux sessions, nous. Ils ont tous trouvé du travail juste après. Moi en plomberie, on avait tous trouvé du travail avant même de passer le diplôme. Les entreprises qui viennent, elles ont besoin de recruter, elles ne trouvent pas donc ça c'est assez facile. Après la formation en alternance, je leur recommande si on est patient parce que c'est vraiment long. Il faut arriver à tenir la distance 15 mois avec des changements de rythme, c'est quand même pas évident. Je pense qu'en fonction du caractère de chacun, il faut bien choisir entre alternance ou temps plein, 7 mois, et on se consacre vraiment vraiment à ça. Je me suis reconverti dans le bâtiment il y a 3 ans et j'ai commencé par la formation plomberie-chauffage. Et puis on se rend compte assez vite quand on fait de la plomberie que l'électricité, ça sert, notamment pour les chauffe-eau par exemple. Donc je me suis dit, je vais aller me former en électricité pour avoir le PAP complet. Merci. Merci.